aux États-Unis. Vous savez, aux États-Unis, de temps en temps, pour faire des manifestations électorales, on peut dire, qu'est-ce qu'on fait ? On va mettre l'État en faillite. À l'époque d'Obama, vous vous rappelez, on voulait faire ça, menacer le pouvoir politique, à le faire chuter. Plusieurs milliers d'employés américains restreints sans salaire. Après, il a imprimé, je crois, plusieurs, peut-être millions de dollars de billets, à sauver le gouvernement. Actuellement, si c'était le cas, mais même les Américaines, même la Bourse mondiale, ils sont d'accord comme quoi c'est des géopolitiques, c'est-à-dire que ce n'est pas réel. C'est vrai que les Américains, ils sont trop endettés. L'État américain est trop endetté. Il n'arrive pas à rembourser les intérêts des prêts qu'il avait obtenus. Selon les entrées, il n'arrive pas à rembourser. Alors si vous, vous avez des problèmes avec votre banque, sur le petit prêt que vous avez pris, la petite carte de crédit que vous utilisez à la fin de mois, vous n'avez pas pour rembourser, soyez sûrs certains que c'est le problème de presque tous les États dans le monde. Ils sont endettés, même ils n'arrivent pas à payer les intérêts. Et parmi, c'est les Américains. Mais je ne sais pas comment ça se fait qu'ils pourront rester, malgré plus de milliards de dollars d'endettement. Ça, c'est une question. Je ne sais pas si quelqu'un peut me répondre. Je vais être ravi.